Nous sommes à Decazeville, ancienne ville minière du département de l'Aveyron. Ici, le 26 janvier 1886, a lieu un événement tragique. Le 26 janvier 1886, a lieu un événement tragique. Selon un contrat conclu secrètement, avec la compagnie des houillères et fonderie de l'Aveyron, Jules Vatrin recevait 10% sur la réduction progressive des salaires. Les mesures de sécurité et de protection des mineurs avaient elles aussi fortement réduites. La compagnie mélangeait aussi également les choses en faisant pression sur les mineurs pour qu'ils votent aux élections pour les candidats royalistes. La situation était donc explosive en ce début d'année 1886. Appartenant à la concession de la Société Nouvelle des Houillères et Fonderies de l'Aveyron, très mécontents du salaire qui leur avait été attribué pour le mois précédent, se placèrent à l'entrée des puits et donnèrent le signal de la grève. Ils furent écoutés par tous. Une colonne d'ouvriers grévistes, bientôt grossis de recrues étrangères à la compagnie, marcha successivement vers les mines de Combes, de Lavaïs et de Bourham. Ils réussissent partout à amener une cessation complète du travail. À midi, la grève était donc générale. En l'absence de l'administrateur de la compagnie, c'est Jules Vatrain qui représentait celle-ci. Pour beaucoup de citoyens et de mineurs, M. Vatrain était le créateur de la Société Coopérative pour Mineurs, ce qui avait mécontenté les commerçants de Casseville. À 13h, un groupe d'ouvriers grévistes, conduit par Louis Bedel, se poste devant le bureau de M. Vatrain, qui arriva à ce moment-là. Bedel l'accoste et lui formule des réclamations. Vatrain rentre dans le bureau et Bedel le suit. Des grévistes sont déjà nombreux. Des phrases fusent. Si vous n'osez rien lui dire, attachez-le, étranglez-le. Il y a même un ouvrier gréviste avec une corde sur son bras. D'autres sont armés de bâtons ou de lampes de mineurs. Les grévistes l'entourent et, sans lui permettre d'achever la lettre commencée, le somme de les suivre à la mairie pour écouter leurs revendications. Sur le trajet du bureau à la mairie, il y a 400 personnes qui crient. « Allô ! Au bassin ! Amor Vatrain ! » Des personnes lui jettent de la boue qu'il atteint dans le cou. Vatrain est accompagné de deux ingénieurs, Versat et Chabot. À la mairie, la foule envahit le rez-de-chaussée. Le maire de Decazeville, Jules Quirade, avec des conseillers municipaux, exhorte la foule à la modération. La foule crie « Amor le Prussien ! » Sur les conseils du maire, les délégués mineurs se rendent dans une auberge voisine et formulent leurs revendications. La fixation à 5 francs minimum de l'ouvrier mineur ou piqueur. À 3 francs 75, au lieu de 3 francs 50, celle de l'ouvrier ramblailleur ou rouleur. La réduction du temps de travail. Le réembauchage des ouvriers qui avaient fait la grève en 1878. Le paiement par quinzaine. Et la démission immédiate de Vatrain. Jules Vatrain déclare qu'il croit pouvoir promettre, au nom de la compagnie, le paiement par quinzaine. Mais pour les autres réclamations, il faudra attendre la venue de l'administrateur le lendemain à 15 heures. Il ajoute qu'il ne donne pas sa démission de la compagnie. Les discussions n'aboutissent pas. Il est décidé de reprendre les discussions le lendemain en présence de M. Petitjean, l'administrateur de la compagnie. Les ouvriers se plaignant de l'état de certains chantiers, il est décidé une visite des chantiers et pour commencer par Bourran qui est juste à côté. Plusieurs délégués sont désignés pour accompagner l'ingénieur Laure sur cette visite. Mais Jules Vatrain insiste pour la suivre, cette visite. L'ingénieur Laure indique à M. Vatrain que sa présence n'est pas indispensable et au contraire aggraverait les choses. En sortant de la mairie, « Dès que M. Vatrain apparaît, une clameur intense s'élève de la foule qui se précipite sur les pas de Vatrain, Laure, Chabot, Versat et des délégués mineurs. Des projectiles sont lancés. La foule est agitée. Un groupe de femmes se fait même remarquer en voulant poursuivre le directeur. Des cris sont lancés. « Il faut le lancer au bassin ! » Vatrain et les ingénieurs pénètrent dans le plateau par le portail du côté de la ville. M. le maire, aidé des conseillers municipaux, essayent de contenir la foule. La barrière cède à la pression et la foule inonde le plateau. Pendant ce temps, une autre bande de grévistes rentre par l'autre portail situé à l'extrémité du plateau et va à la rencontre de Vatrain. La foule devient agressive. La foule crie. « Qu'on l'enlève, il nous faut Vatrain ! » « Au bassin ! » L'échelle est posée. Des carreaux volent en éclat. On aperçoit parmi les hommes qui montent rapidement à l'échelle un individu armé d'un morceau de chêne de forme ovaïde, dit « ambar ». En même temps, la porte extérieure est forcée et un groupe monte par l'escalier. Des hommes frappent à la porte d'entrée des bureaux où sont réfugiés les trois hommes. Vatrain, jugeant un peu plus longue résistance impossible, ouvre la porte et va vers les assaillants. Aussitôt, un ouvrier déforge, l'escure, frappe à la tête de Vatrain d'un coup d'embarre. Le sang coule du cuir chevelu. M. Vatrain s'écroule. L'ingénieur Chabot se porte à son secours et l'escure lança l'embarre en direction de M. Versat. Pendant ce temps, un autre individu, blanc, lance des panneaux de porte sans les toucher. Il est 16h12 et la nuit vient de tomber sur Decazeville. M. le maire, qui est venu sur place, demande à Vatrain de démissionner pour désarmer la foule qui hésite et demande la venue de la gendarmerie mais finit par céder. Vatrain a démissionné. M. le maire Jules Quirade se met à la fenêtre du bureau et crie à la foule la démission de Vatrain. La foule paraît se recueillir quelques instants mais décrit ses lèvres. Ce n'est plus la démission de M. Vatrain qu'il faut. Il est trop tard. À mort, Vatrain, les cris fusent. Nous voulons le tuer, qu'on nous tue après. Dans cette obscurité, des femmes qui voulaient aussi rendre vengeance veulent montrer Vatrain à la foule en le traînant vers la porte. Vatrain, encore conscient, tenta de s'accrocher, griffa les murs de ses ongles pour s'y accrocher, un coup de poing le projeta contre l'angle de la cheminée, sa tête éclata contre la cloison, laissant traîner une tâche de sang et l'empreinte d'une main sanguinolente. La foule cria « Par la fenêtre ! » « Envoyez-le ! » Souquière, Chapsal et Granier décidèrent de les contenter. Saisissant le corps de Vatrain, ils portèrent vers la fenêtre pour le montrer à la foule. D'un mouvement, les trois hommes précipitèrent Vatrain par la fenêtre. Pendant ce temps, les trois ingénieurs ont fui par le toit. Jules Vatrain était défenestré. Au sol, Vatrain gît la face contre terre, les bras et les jambes écartées. La foule entoure le corps de Vatrain, s'acharne sur lui, lui déchire ses vêtements, lui tuire à la barbe et gratigne son visage. Des femmes le souillèrent sous les colibés des mineurs. Le panne sa mort. La foule se retira, son corps est transporté à l'hospice de Decazeville pour lui donner les derniers sacrements. Le décès de M. Vatrain a été signifié à minuit. Le 27 janvier 1886, Decazeville se réveille avec la gueule de bois. Trois compagnies de gendarmes dépêchées de Rodez par le préfet arrivent à Decazeville. Le 28 janvier, Cossanel, Bedel, Blanc, Lescure et Marie Pandaris furent arrêtés et jetés en prison à Rodez. Jules Vatrain est enterré au cimetière de Meille, proche de Metz, le 6 février 1886. Avec l'arrestation des principaux meneurs, en présence des forces armées qui laissent peu de chances aux ouvriers de se révolter, la compagnie estima qu'il était temps de revenir en arrière sur toutes les promesses qui avaient été faites. La grève reprit aussitôt. Les mineurs de Decazeville n'étaient plus seuls. La France entière se mobilisa en leur faveur, symbole de l'oppression et de la révolte. Les municipalités les plus engagées envoyaient de l'argent ou des vivres. La solidarité a permis aux grévistes de tenir jusqu'au 12 juin 1886, jour où la compagnie accepta d'augmenter les salaires. La reprise eut lieu le 14 juin Le 15 juin s'ouvrait le procès concernant l'affaire Vatrin à Rhodes. Les débats durèrent du 15 au 20 juin 1886. Il y a eu 115 témoins cités par l'accusation, 11 pour la défense. La presse nationale et départementale ont couvert le procès. De nombreuses gravures ont été réalisées. À la fin du procès, le verdict tomba pour les 10 accusés. Souquier, Chapsal, Puèche, Granier, Eulalie Falip et Marie Pandaris se voyaient acquittés. Cossanel a 5 ans, Blanc a 6 ans, L'Escure a 7 ans de réclusion, Bedel se voyait lui condamné à 8 ans de travaux forcés. Ils ont tous fait appel et il y a eu pourvoi en cassation pour les 3 accusés. Bedel, condamné à 8 ans de travaux forcés, a été libéré par grâce du président de la République le 20 juillet 1889. Cossanel, condamné à 5 ans de réclusion, a lui été libéré le 17 juillet 1889. Blanc, condamné à 6 ans de réclusion, était libéré. L'Escure, condamné à 7 ans de réclusion et qui a obtenu par décision du président de la République une réduction de peine de 2 ans, a été libéré le 17 juillet 1891. Il est revenu à Decazeville et est reparti le 31 août 1991 pour aller vers Saint-Étienne chez sa soeur puis s'est rendu à Paris chez son fils. L'événement tragique de l'affaire Vatrin reste à tout jamais marqué dans tous les esprits.